Pour revenir sur le match, Mbappé qui a eu un match très difficile, il a eu beau batailler, essayer de faire la différence, il a eu du mal à la faire. Oui, on l'a vu souvent être pris à deux, à trois, déjà bien pris en solo par Jules Koundé, mais aussi Serdi Roberto qui est venu dans cette zone-là, l'ami Niamal. Et on l'a trop rarement vu, Habib, être capable de se mettre en position de frappe ou de réussir à prendre la profondeur qui n'existait pas. Oui, ça a été un match difficile pour lui, je dirais même qu'il ne doit pas et il ne peut pas faire un match comme ça lorsqu'il est le leader d'attaque du Paris Saint-Germain. Il a été moyen ce soir, un peu à l'image de certains de ses partenaires et de l'équipe parfois. Après, encore une fois, on a eu cette discussion très souvent et on avait parlé de la gestion de Louis Senriquet, je ne veux pas revenir dessus, mais lorsque vous avez un joueur qui ne joue pas contre Clermont, qui sort contre Marseille, qui est géré, qui sort à la soixantième minute, à un moment donné, vous pouvez me le tourner dans tous les sens, en termes d'intensité, il baisse en intensité. 50 minutes depuis la réelle sociale. Moi, j'entends tous les gens qui disent, oui, c'est normal, il s'en va, il faut le gérer, Louis Senriquet a raison, ce n'est pas le roi. Mais c'est ton joueur qui doit faire la différence. Et quand ton joueur doit faire la différence, il ne joue pas contre Clermont, il sort à la soixantième minute, allez, on va dire, peut-être deux ou trois fois sur les dix derniers matchs, peut-être qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé manque d'intensité. Attention, il n'a pas été bon et il doit être meilleur, donc il a une part de responsabilité. Mais cette gestion, je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne pour Kylian Mbappé. Ce soir, j'ai trouvé éteint, moi. J'ai trouvé éteint et malheureux. Il ouvre un débat, là, Habib. Sur la gestion de Mbappé, est-ce que c'est une bonne idée de ne pas le faire jouer ? Moi, je ne pense pas que ce soit en relation avec son temps de jeu. Je trouve que je ne l'ai pas trouvé, en fait, intérêt. J'avais l'impression qu'il n'était pas intéressé, en fait. Il était dans son coin. Vous êtes dur, non, quand même ? Pour moi, il n'a jamais semblé connecté avec ses partenaires. Alors, tu peux être sur le côté gauche, mais si tu vois que tu ne touches pas le ballon, de temps en temps, tu peux permuter, tu peux rentrer dans l'arche, tu peux toucher le ballon. Il a du mal à varier son jeu, ça, c'est une évidence. Le seul problème, c'est que si tu es bien pris et que tu n'as pas de profondeur, en fait, pour moi, c'est du gâchis pour lui de jouer seulement arrêté. Il ne joue que quand il a le ballon. Alors que s'il prend le ballon d'un peu plus loin, qu'il commence des courses, qu'il est en mouvement, là, il sera dans son match. Et en fait, pendant les 90 minutes, je l'ai regardé et je ne l'ai jamais trouvé connecté avec ses partenaires. Et puis même au niveau de l'intensité, de ce qu'il proposait, je ne l'ai pas trouvé dans... On connaît les courses d'Mbappé. Quand il veut se faire ce sprint à 400% ou on a l'impression qu'il n'y a personne qui peut l'arrêter, je ne l'ai pas vu ce soir. Alors après, il n'y avait pas énormément de profondeur. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Habib, la gestion, on peut effectivement en parler. Mais des fois, ça marche aussi. C'est-à-dire que quand il n'avait pas joué avant la Real Sociedad, il plante un doublé. Donc du coup, c'est compliqué de savoir comment le gérer finalement. On s'attend tellement à de grandes choses de la part de Kylian que ce soir, on voit sa frustration dans les dernières courses. Quand il part avec le ballon latéralement pour essayer de provoquer quelque chose, au sein qu'il sait qu'au fond de lui, il n'a pas assez donné ce soir. C'est un débat qu'on n'a pas eu le temps d'avoir ce soir, mais qu'on aura fatalement dans les semaines et dans les jours qui viennent. Le mot de la fin, Samir ? Sans lui, le PSG ne peut rien faire. Ils ont besoin d'un grand Kylian Mbappé pour se qualifier. Et avec lui, donc, il sera là pour le match retour. Est-ce que Paris peut le faire ? Paris qui part le match allé. Est-ce que Paris peut se qualifier ? Il n'y a pas eu beaucoup de remontada parisienne dans l'histoire après avoir perdu le match allé. Cinq éliminations sous QSI et une seule qualification. c'était en 2020 à huis clos, ici au Parc des Princes, en huitième de finale face à Dortmund. Ce sera une première, dans ce cas-là, la semaine prochaine en Espagne. Il faut se qualifier d'où le Dembappé. Ce sera mardi soir, on vous le rappelle sur Canal Face Foot. Mardi soir, notez-le bien. Une petite réaction de Luis Enrique, c'était au micro de Charlotte Gabas il y a quelques secondes. Il y croit encore, bien sûr. Luis Enrique, écoutez. Eh bien, ce n'est pas le résultat qu'on voulait, mais on a fait un très bon match contre un très bon adversaire. On s'est un peu compliqué le match en prenant le premier but. On a douté, ils ne perdaient pas le ballon, ils jouaient bien. On a réussi à renverser en deuxième période. On a eu deux poteaux pour faire un 3-2 ou un 3-1 même. Mais bon, après, ils ont mis le troisième. Tout est encore ouvert. On va aller à Barcelone avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition. Et pour nous, ce sera une finale. On a confiance en l'équipe. Et on sera là. Et on sera là pour ce quart de finale retour qui sera comme une finale pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est encore passé à côté de son match. Cela, toi, est bien fini dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un monsieur de contenu, n'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien que de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fort, on est parti. Allons. Kylian Mbappé est passé à côté de son match. Et pour que le PSG aille loin en LDC, il te faut systématiquement un grand Kylian Mbappé. C'est inéluctable. C'est inéluctable, les gars. Parce que lorsque je vois son match face au Barça, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Il est clairement passé à côté de son match. J'ai envie de dire qu'il est dans la lignée de ses performances précédentes. Parce que face à l'Allemagne, il n'a pas existé. Face au Chili, il n'a quasiment pas existé. Donc, il est dans la lignée de ses performances récentes. Il est clairement dans la lignée. Il a vraiment été mauvais face au Barça. Mauvais. Il a tiré, je pense, deux faux buts. Donc, ce qu'il y a dans les amis, c'est un client inquiétant. C'est un client qui a demandé plus de responsabilité. Est-ce qu'il paie son manque de temps de jeu ? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que Kylian, il traverse une période moins bien. Il traverse un creux. Comme Alan. Alan, actuellement, il est moins bien. Donc, moi, je pense que Kylian m'appelle, les amis. Actuellement, il est moins bien. Ça s'est vu. Le PSG jouait même à 10. J'ai l'impression que le PSG jouait à 10. Kylian n'a quasiment rien proposé. Il n'a quasiment rien proposé. Donc, tu avais d'une équipe du PSG qui s'est fait manger. Le PSG s'est fait manger par le Barça. Le PSG, globalement, ils n'ont pas existé, sauf peut-être en début de seconde période. Après cette période-là, le Barça a repris la domination. Globalement, le Barça a dominé les trois quarts du match. Le Barça a dominé les trois quarts du match. Le PSG n'a pas existé. Le PSG n'a pas existé globalement. Et tu joues au parc de princesse. Tu joues au parc de princesse. Ce n'est pas que tu joues à l'extérieur. Tu joues chez toi et tu n'arrives pas vraiment à t'imposer. Tu joues à domicile et tu ne t'imposes pas. Donc, ce PSG, les amis, défensivement, ils ont été très, très, très mauvais. Pour ne pas dire catastrophiques. Ils ont été très mauvais. Lorsque défensivement tu es mauvais, tu le payes cash. Et c'est Sir Alex Ferguson qui le disait. Sir Alex Ferguson, il disait, la défense te permet de gagner les titres et l'attaque te permet de gagner les matchs. Quand tu as une mauvaise défense, c'est hyper dur de remporter une compétition. Lorsque tu as une mauvaise défense, c'est très compliqué pour toi de remporter une compétition. J'ai trouvé Béraldou vraiment mauvais. Après, il n'a que 20 ans. On peut lui accorder les circonstances atteignantes. Il n'a que 20 ans. C'est aussi de la responsabilité de Lucien Riquet de la lignée. C'est de la responsabilité de Lucien Riquet de la lignée. Puisque comment tu peux mettre un gamin de 20 ans au très, très haut niveau ? C'est très compliqué pour lui. Et c'est un garçon qui est arrivé du Brésil. Il est arrivé en janvier. Il joue au Brésil. Il ne joue même pas en Europe. Il joue au Brésil. Et on sait que le championnat brésilien, ce n'est pas la crème de la crème. Ce n'est pas la crème de la crème. Donc, tu fais venir un jeu du Brésil. Et tout d'un coup, tu le fais, je le marche de très, très haut niveau. Pour moi, ça montre aussi que Lucien Riquet a sa part de responsabilité. Il a clairement sa part de responsabilité dans ses défaites. Donc, le pays s'incline donc 3 buts à 2 à domicile au parc de Prince. Est-ce qu'ils vont aller au Basse à s'imposer ? Parce qu'il faut systématiquement une victoire. Est-ce possible ? Est-ce possible ? Donc, il faudra vraiment que le PSG fasse un match à 300% pour renverser la vapeur. Il doit faire un match hyper concentré. Un match quasiment parfait pour renverser la vapeur. Mais tout n'est pas fini. Dans le foot, tout est possible. Tout est possible. On a vu des choses incroyables dans le foot. Il y a encore eu lieu d'espoir. Mais il faudrait vraiment que le PSG élève son niveau de jeu au match retour. S'il veut expirer une qualification en demi-finale. Partagez-moi ton résultat en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio